Je voulais tout d'abord remercier Sébastien Marot pour son invitation et je suis ravi de retrouver certains d'entre vous après vous avoir vu quelques temps en première année. Dans le cycle de conférence qui est consacré aux représentations du territoire, on va s'intéresser aujourd'hui à un aspect... Et donc, on va s'intéresser à quelque chose d'assez essentiel, tout bêtement, les mots qui nous servent à caractériser des situations urbaines toujours singulières et les mots, les concepts que nous mobilisons pour concevoir. Je vais vous présenter le travail de Koulas et de son agence Loma qui développent une approche assez liée à l'analyse des territoires et de la condition urbaine contemporaine. Je ne vais pas vous présenter les bâtiments ou les grandes stratégies qui sont développées par l'agence, mais plutôt les textes et les publications qu'elle produit. Je vais vous emmener à travers quatre thèmes sur cette recherche. Les livres, la thématique de l'écriture, la question des définitions, et enfin les lexiques qui rassemblent ces définitions. Donc, un petit point biographique d'abord, parce que je vois qu'il y a des étudiants qui sont un petit peu plus jeunes. Donc, Koulas, c'est un architecte qui est né en 1944 à Rotterdam. Il a étudié à l'Architectural Association à Londres et à Cornell aux États-Unis. Ces premiers travaux datent de 1974 et se concrétisent au tournant des années 80 avec la création de l'Office for Metropolitan Architecture, l'OMA, qui est alors formé par deux couples, Rem Kolas et Madeleine Wissendorp, et Elia Zengelis et Zoe Zengelis. Au cours des années 80-90, l'agence va développer de nombreux projets architecturaux et urbains remarquables. Alors, certains seront réalisés, comme le Kunsthalle Rotterdam ou le Hura-Lille, et puis certains vont rester à l'état d'ébauche, mais vont profondément marquer le champ disciplinaire de l'architecture, comme le projet pour la très grande bibliothèque à Paris ou l'aménagement de la ville nouvelle de Melins-Sénard. Son travail a été récompensé en France par deux écœurs d'argent en 1991 et 1998, par la Légion d'honneur et à l'international, par le Pritzker Prize en 2000, par le prix japonais Premium Imperial en 2003, la Royal Gold Medal en 2004 et le Lyon d'or à Venise. Donc, il y a vraiment une consécration internationale sur l'ensemble de la contribution de l'OMA au champ de l'architecture. Donc, Rem Kolas fait à la fois figure d'architecte, d'urbaniste et d'intellectuel. Et c'est à cette partie de son travail qu'on va s'intéresser à cette question de l'auteur. Et peu après avoir reçu le Pritzker, dans une interview, Kolas déclare lui-même à ce propos. Et je cite, « Il me semble que c'est la première fois depuis longtemps qu'ils attribuent le Pritzker Prize à un autre type d'architecte et qu'ils reconnaissent ainsi que d'autres pratiques, comme l'écriture, sont aussi importantes. » Et dans une interview qu'il accorde à El Croquis en 2007, il insiste vraiment sur la part des livres et de l'écriture dans son travail. Et il dit, « L'écriture représente une activité prépondérante. C'est la somme des déclarations, des assertions que l'on peut soi-même formuler. D'une certaine manière, l'écriture est la chose la plus importante pour moi. Très simplement, c'est l'un des aspects de mon travail pour lequel je suis seul responsable. » Voilà. Donc on comprend bien, à travers ces citations, l'ambition et l'importance de l'activité d'auteur pour Colas. Et c'est pourquoi on va parcourir mot à mot son œuvre écrite et publiée, l'œuvre aussi de l'Agence, et on va comme ça identifier les différents lexiques métropolitains qu'il a pu créer et concevoir. Donc vous connaissez, j'imagine, déjà quelques éléments, quelques livres de la bibliographie de Colas, sûrement « New York Daily » qui retrace le développement urbain de Manhattan dans les années 30, sûrement l'épaisse monographie de l'agence SMLXL, « Small, Medium, Large, Extra Large », qui est parue en 1995. Et ce sont effectivement des jalons importants, mais globalement, la production de l'OMA est bien plus vaste. Je vais vous montrer une grande frise chronologique qui présente l'ensemble des publications de l'agence depuis 1972, je crois, jusqu'à 2006, et qui présente toutes ces publications. En haut de l'image, vous avez la frise chronologique générale, et en bas, juste un zoom qui correspond aux années 90-2000. On voit bien une explosion des publications et du travail littéraire de l'agence. Je voulais insister, tant qu'on avait des repères chronologiques, sur la coïncidence, ou plutôt plusieurs grandes phases qui mettent en relation des projets, un travail de projet et un travail théorique de l'agence. Donc, on peut schématiquement dire qu'au début des années 1980, on a la publication de New York Delire, et on a une série de grands projets de participation à des concours internationaux qui prolongent les réflexions, les concepts, les éléments mis en jeu par New York Delire. Ça peut être le parc de la Villette, ça peut être les tours groupées de Rotterdam aussi. En 1995, avec la production de SML XL, on arrive à... Le livre documente et informe sur des projets aussi emblématiques que le Kunsthalle, la Villa d'Alava ou le Congrexpo de Rallil. Et enfin, dans les années 2000, on a les publications de Content, qui est une exposition que Oma va présenter à Berlin, et on a la publication des livres du Harvard Project on the City, qui retrace les mutations que la globalisation et les phénomènes de globalisation imposent au travail de l'agence, avec, en parallèle, des projets qui se développent vraiment à l'international, la Casa da Musica à Porto, l'Illinois Institute of Technology de Chicago ou l'ambassade des Pays-Bas à Berlin. Et quand on observe, quand on regarde ce graphique, on est assez perplexe parce qu'il est finalement assez difficile d'appréhender l'ensemble de la cohérence de tous ces ouvrages. Et il y a plusieurs aspects qui rendent un peu délicat l'appréhension de l'œuvre publiée de l'OMA. D'une part, elle est foisonnante parce qu'elle se développe sur des centres d'intérêt extrêmement variés et elle développe elle-même des multitudes d'approches. Tout ça est restitué en plus sur des supports très différents. donc on a vraiment des choses qui ont tendance à s'éparpiller un petit peu, à être très foisonnantes. C'est d'autant plus... La pratique se développe sur différents médiums et c'est d'autant plus vrai que l'OMA s'est doté d'un double en symétrie, l'AMO qui fonctionne comme un centre de recherche indépendant, un think tank, et qui est chargé de ce qui n'est pas de l'ordre de la maîtrise d'oeuvre traditionnelle, de la construction des bâtiments. Alors, ils se définissent comme traitants de la communication, de la politique, de la sociologie, des expositions, de la mode, de la recherche et du design graphique. Donc ça fait quand même un spectre d'activités extrêmement large mais qui est lié à des approches architecturales mais pas à de la maîtrise d'oeuvre. Les études que l'AMO a pu réaliser portent sur l'image de l'Europe, par exemple, sur la stratégie de positionnement de Prada, sur les contributions que l'agence va faire pour plusieurs biennales de Venise comme Chrono Chaos qui parlait de la préservation architecturale, comme Public Works qui parlait des questions de l'intérêt public ou comme la dernière biennale de Venise Elements of Architecture. Alors, il y a un deuxième aspect qui peut être délicat d'appréhender globalement l'oeuvre publiée de Colas, c'est que bien qu'il soit polyglotte, la plupart des publications sont en anglais. Donc ça demande un petit effort d'aller vers ces textes et ils sont traduits au coup par coup occasionnellement en français. Donc, il faut chercher mais ça peut constituer une difficulté. Une autre des difficultés que je trouve assez symptomatique sur la réception finalement de cette oeuvre publiée, c'est le fait que dans les bibliothèques d'architecture des écoles, la production de Colas est complètement éparpillée. Alors, c'est lié à la mise en place du système de classification des ouvrages dans les bibliothèques, la classification décimale universelle et le fait est qu'on peut trouver des ouvrages de Colas sur des étagères extrêmement différentes que ce soit des catalogues d'expositions qui vont être rangés en histoire de l'art, des monographies de villes qui vont être classées en histoire de l'urbanisme, des éléments qui vont être en théorie de l'urbanisme contemporain, d'autres qui vont être vraiment dédiés aux monographies d'architectes et aux autres contributions qui vont être dans des revues. Donc, c'est vrai que ce n'est pas complètement évident quand on cherche à appréhender l'œuvre publiée, les concepts, la pratique développée par Colas d'y avoir accès finalement. Et pourtant, quand on met toutes les publications de l'OMA sur une table, voilà ce qu'on obtient. C'est une photographie qui représente une exposition qui a eu lieu à l'Architectural Association en 2010 et qui s'appelait OMA Book Machine, donc OMA Fabrique de Livres. Et donc, sur cette table, on trouve l'ensemble de la production qui a été édité par l'agence entre 1978 et 2010. Ça représente 400 volumes et à peu près 4 mètres linéaires d'étagères. Donc, dans ces publications, il faut distinguer un peu deux choses. Il y a d'une part les publications traditionnelles qu'on peut trouver dans le commerce et que vous connaissez notamment. et il y a d'autre part les publications que l'OMA fait dans l'agence, à destination de l'agence. Et pourtant, ils éditent professionnellement des livrets. Parce qu'en fait, l'OMA va réaliser des livres concepts pour chaque projet qu'ils appellent les Project Books. Et je vais vous en présenter un, notamment. C'est le Project Book de la Seattle Public Library. et donc, pour chaque projet, l'agence va utiliser comme méthode de restitution de la stratégie, du processus de conception un projet, un livre. Et donc, sur cette diapositive, on voit une première interprétation des masses de programmes et des premières hypothèses de regroupement. On voit déjà un mot, par exemple, qui sort comme ça, platforms, et qui va un petit peu déjà cristalliser la stratégie d'organisation, la stratégie spatiale d'organisation du projet. Alors, il y a une ethnologue qui s'appelle Albena Yaneva qui a réalisé une étude d'observation participante à l'OMA et qui a identifié deux éléments vraiment décisifs dans le mode de production de l'agence. Alors, elle a identifié d'une part les maquettes et particulièrement les maquettes en mousse bleue que vous avez sûrement déjà entreaperçues et d'autre part, elle a donc identifié ses livrets des projets. Je vais vous la citer pour vous présenter comment elle l'analyse. Le project book résume le projet. Il permet une forme de ralentissement du processus de conception et il rend possible une évaluation des dispositifs et des effets du projet. Dans certains cas, les livres ne sont pas simplement produits pour documenter le processus de design, mais aussi pour communiquer avec différents groupes prenant part au projet, les clients, les associations de voisinage, les utilisateurs. Le rôle des project book est performatif. Ce ne sont pas de simples illustrations des projets ou des concepts urbains. Ce ne sont pas des réponses instantanées au programme du client ou à un concours. Ce sont des outils, des dispositifs organisationnels qui permettent ensuite d'autres développements du projet. Les livres vont remplir plusieurs objectifs. ils vont étayer les hypothèses de travail, ils vont restituer et expliciter la démarche de l'agence et ils vont aussi servir l'objet de conviction pour convaincre de la pertinence du projet. Il y a donc une grande proximité entre le travail de conception, de production de l'agence et le travail analytique, d'avoir toujours un retour sur ce qu'on fait. C'est un retour qui se fait en grande partie par l'écrit. Comment ces livres sont faits ? L'organisation même des ouvrages de Colas contribue à donner du sens et à orienter intellectuellement la lecture et le propos scientifique qui va y être développé. Je vais vous montrer un petit croquis qui illustre ça. Chaque livre de Colas, si vous avez déjà feuilleté SMEXL, par exemple, peut avoir une organisation qui semble anarchique mais qui en fait suit une logique assez rigoureuse. Dans un entretien, Colas va nous expliquer un petit peu plus ce qu'il entend. Il dit « En plus d'être un grand lecteur, je fabrique aussi des livres. Cela implique que je regarde les livres de deux façons. Pas seulement comme des objets que j'utilise et desquels j'ai appris, mais aussi des objets faits d'une certaine manière et dont les caractéristiques physiques influent sur le message qu'il délivre. Donc l'organisation du livre, le sens de lecture, l'ordonnancement du contenu, le rythme de l'alternance entre les images et les textes vont faire partie d'un vrai projet, d'un projet éditorial. Et c'est notamment ce qu'annonce le titre de SMEXL qui ordonne « Small, Medium, Large, Extra, Large » en quatre chapitres les projets de l'agence selon leur échelle. et le schéma que je vous montre identifie comme ça finalement en coupe les différentes sections du livre et c'est ce qui rend la tranche de cet ouvrage extrêmement frappante. C'est-à-dire que dans une bibliothèque même s'il est tourné de dos on sait que c'est ce livre-là parce qu'il y a finalement assez peu de livres qui explorent ce genre d'organisation. Alors pour produire ces livres Loma va s'entourer de nombreux interlocuteurs et les livres deviennent des véritables créations collectives. Ils contribuent des graphistes donc Bruce Mao pour SMLXL, Irma Boom, Michael Rock de l'agence de l'agence 2x4 Simon Brown de End & End des critiques d'art et d'architecture comme Hans Ulrich Aubrist comme Aul Buman Jacques Lucan François Chalin Stanford Quinter et d'autres des photographes qui peuvent être des photographes d'art comme Wolfgang Tillmans comme Candida Höfer comme Hans Vellermann et des éditeurs des chargés de publication qui vont contribuer à matérialiser ces objets c'est Jennifer Ziegler pour SMLXL c'est James Westcott pour Element of Architecture Donc on peut faire un vrai rapprochement dans la manière dont sont conçus et dont sont créés les livres entre le projet architectural et le projet éditorial et dans la préface de la monographie de la designer graphique Irma Boom avec lequel Colas travaille beaucoup il dresse lui-même cette analogie entre conception d'un livre et conception d'un bâtiment et il nous dit tel le gras de ciel le livre fait partie de ces inventions qui dès leur apparition se présentent sans doute sous leur forme la plus parfaite et la plus inventive l'ingéniosité que révèlent les premiers ouvrages imprimés leur façon d'articuler l'information de tromper l'éventuel ennui des lecteurs de créer des raccourcis de combiner le texte et les images est toujours aussi captivante surtout si on la compare aux possibilités actuelles offertes par le numérique rien ne dégage plus d'intelligence de réflexion que les pages usées et pourtant d'une extraordinaire fraîcheur des livres anciens voilà donc on comprend bien que les processus d'écriture d'élaboration conceptuelle de rédaction de création d'un livre sont primordiaux dans la pratique de Colas et cet intérêt pour l'écriture on peut l'expliquer en partie par des aspects biographiques donc on va remonter un petit peu dans le temps avant d'étudier à Cornell et à Les Schools dans les années 1970 Colas a fait deux choses il a été journaliste au Haax Post un journal hollandais et il a étudié le cinéma et il a participé avec des amis à des productions de courts-métrages et de petits films et c'est deux éléments dans lesquels on retrouve une forte palace de l'écrit et qui peuvent expliquer l'importance que ça prend après dans sa pratique d'architecte d'urbaniste alors si on regarde attentivement l'écriture journalistique donc là on a une photo de Colas en interview avec un ancien maire de New York mais si on prend d'un point de vue journalistique il est intéressant de noter que le Haax Post et donc le journal auquel Colas a contribué a une ligne éditoriale qui est particulièrement orientée vers une écriture qui serait très descriptive factuelle et documentaire donc le journal et Colas sont notamment influencés par un artiste situationniste qui s'appelle Armando et qui va publier dans ces années-là un manifeste qui est intitulé Instruction pour la presse donc il y avait une concordance de points de vue en tout cas sur la manière d'exercer le journalisme et je vais vous citer un extrait donc de Armando mais qui est assez intéressant quand on pense à la manière dont Colas écrit aujourd'hui Armando dit « ne pas moraliser ne pas interpréter ne pas artificialiser la réalité mais l'intensifier point de départ l'acceptation intransigeante de la réalité méthode de travail isolée annexée donc authenticité pas de celui qui fabrique mais de l'information l'artiste n'est plus un artiste mais un œil froid rationnel donc on a comme ça une approche extrêmement documentaire extrêmement précise et factuelle et dans le même temps ou juste après Colas va s'exercer à la fiction et c'est ce que permet la production cinématographique ainsi Bart Lutzma qui est un historien de l'architecture qui a publié plusieurs articles sur Colas et les années 60 décrit cette implication de Colas dans le cinéma et il dit « on a beaucoup parlé du passé cinématographique de Colas la contribution première du cinéma à son architecture c'est le scénario parce qu'il organise le programme d'un bâtiment comme une intrigue et qu'il installe le bâtiment lui-même dans une intrigue plus large une intrigue relève davantage du domaine littéraire que du domaine visuel elle confère un ordre possible mythologique à la réalité mais n'est jamais la réalité elle-même qui reste essentiellement chaotique donc on sent bien que finalement les deux approches à travers lesquelles Colas va exercer constituent les deux phases d'une même pratique il y a à la fois l'appréhension du réel et d'autre part le caractère prospectif qu'on retrouve dans le projet architectural et donc il y a cette synthèse à faire et en fait Colas s'est expliqué dans un entretien qu'il a réalisé en 2000 sur cette synthèse nécessaire à faire entre ces deux aspects et on lui demande je vous le dis la phrase en anglais parce qu'il y a un terme qui n'est pas aisément traduisible « you call yourself a recorder » vous vous appelez vous-même un enregistreur le fait est que j'ai un profond besoin presque consulsif d'enregistrer d'annoter de capter mais cela ne s'arrête pas là car ce que j'enregistre se transforme d'une manière ou d'une autre en quelque chose de créatif cela forme une continuité autrement représente le début d'une production conceptuelle c'est comme si les deux processus l'enregistrement et la production se confondaient en un seul et même événement donc ce qui est important de bien de bien comprendre c'est la voilà cette articulation entre qui entre l'évaluation ou la la perception la représentation d'une réalité de phénomènes urbains de 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 bâtiments et la manière dont à partir de cela parce qu'on l'interprète on arrive à développer du projet architectural ou urbain on peut donc dire que le rapport de Colas au texte est multidimensionnel très riche mais qu'il se situe sur différents niveaux et alors il y a quelque chose il y a un texte qui l'annonce et qui le présente très très bien sur cette question des différents registres c'est tout bêtement le quatrième de couverture de SML XL dans lequel je vous traduis c'est au milieu de la page ce livre épais est un roman d'architecture qui combine des essais des manifestes des correspondances des contes des récits de voyage et qui forme un ensemble de méditations sur la ville contemporaine donc c'est un programme littéraire extrêmement chargé c'est à dire qu'on va avoir à la fois des essais scientifiques des manifestes donc des choses de propagande avec des slogans avec des prises de position violentes on définit le livre lui-même comme étant un roman d'architecture et pas comme étant un livre une monographie c'est quelque chose d'assez symptomatique et donc dans le livre on retrouve effectivement cette diversité d'objets d'études de styles de traitements et c'est globalement le cas de toute la production de Koulas et de Loma d'alterner comme ça les genres et les modes de récits littéraires Koulas revient sur cette pratique et il nous explique l'écriture est le champ dans lequel il est particulièrement excitant d'expérimenter de jouer avec les notions de genre de simulation de manipulation du discours et je dois dire que je suis toujours surpris que si peu de gens aient vraiment compris que c'est une voie littéraire et pas seulement une voie objective qui énonce des problématiques architecturales donc à travers tous ces éléments on comprend bien on comprend mieux comment Koulas s'envisage lui-même comme un auteur un auteur de projet de bâtiment mais aussi un auteur de livre on va passer à la question des définitions parce que on vient de voir l'ensemble des livres dans la production les problématiques liées à l'écriture et la définition les mots qu'on utilise en tant que praticien de l'architecture et de l'urbanisme et on trouve chez Koulas une attention particulière liée au vocabulaire à la définition des mots et des concepts qu'il emploie cette pensée assez élémentaire finalement qui caractérise des phénomènes en les désignant en les nommant en les définissant est clairement formulée dans le magazine Wired dont Oma va avoir va être rédacteur en chef pour un numéro spécial je vous montre une double page de ce magazine et dans le texte un petit peu programmatique qui explique la manière dont Oma travaille Koulas explique une croissance économique continue les phénomènes de dérégulation et de globalisation ont redessiné nos cartes traditionnelles et redéfinit leurs paramètres les conditions spatiales entièrement nouvelles ont émergé et demandent de nouvelles définitions les mots de l'architecture qui ont été un temps le langage officiel de l'espace ne semblent plus en mesure de décrire cette prolifération de conditions urbaines donc dans ce numéro on va le voir un petit peu plus tard l'OMA va inviter des penseurs des sociologues des architectes des artistes à redéfinir des concepts qui seraient à même de mieux saisir cette évolution assez radicale des villes dans le monde dans la décennie des années 90 donc la démarche la recherche sur le langage sur la sémantique cette pensée qui questionne les substantifs et leurs significations apparaît notamment dans finalement les titres des ouvrages de Colas qui sont globalement assez simples et qui se résument souvent à un mot alors ça peut être le cas pour des ouvrages comme Content par exemple d'expositions comme Progress qui a eu lieu à Londres en 2012 ou dans d'articles qui sont formés d'un seul mot et on peut penser à Bigness par exemple dont vous avez sûrement déjà entendu parler ou à la ville générique qui effectivement explore un concept à partir finalement d'un radical lexical très simple et donc on retrouve dans toute la production de l'OMA ces tentatives de redéfinition ou d'invention lexicale alors je vais vous en présenter quelques exemples il y en a certains qui sont des inventions complètement pures et c'est par exemple le cas de ça de cette cartographie et de ce slogan c'est le yes donc le yes c'est le yen l'euro et le dollar et Collas définit finalement le régime du yes c'est comme ça qu'il l'appelle c'est ce qui caractérise la période de dérégularisation et de financière de l'économie mondiale entre 1989 et 2003 donc c'est quelque chose qui fait l'objet d'une véritable étude au sein de l'AMO mais qui trouve une restitution extrêmement forte symboliquement avec une portée de slogan dont le graphisme même devient une forme de définition et donc on a un lien qui s'établit entre comment caractériser un phénomène comment le nommer comment utiliser un mot nouveau qui puisse être au plus juste d'une lecture analytique ça c'est une lecture analytique qui se synthétise dans quelque chose de très court de très frappant il y a d'autres définitions qui prennent plus de plus de place qui sont plus difficiles à synthétiser mais qui sont d'autant plus intéressantes parce qu'elles sont très argumentées c'est notamment le cas je prends un exemple des grands articles dans lesquels Colas définit des nouveaux concepts ça peut être Bigness et là j'ai choisi le cas de Jung Space Jung Space se présente sous la forme d'un article écrit très dense qui se développe sur près de dix pages et il est intéressant dans la manière dont il définit ce nouveau concept parce que dans le texte on va trouver vingt fois la formulation typique d'un dictionnaire Jung Space is donc en traduissant en français le Jung Space c'est je vais vous citer quelques exemples mais ça montre bien que l'article lui-même développe un propos scientifique et au sein de ce propos scientifique on essaye de mettre le doigt sur quelque chose et de définir ce nouveau mot ce concept le Jung Space ce sont les résidus que l'humanité laisse sur la planète Jung Space c'est ce qui reste lorsque la modernité a atteint son but le Jung Space c'est comme être condamné à partager un jacuzzi avec un million d'amis le Jung Space c'est un monde créé comme un jeu d'enfant regarde sans les mains voilà donc ça fait partie de petites de définitions qui finalement se répètent dans l'article et qui et qui qui donne qui définissent un phénomène assez complexe mais qui arrive à identifier quelque chose qu'on ne regardait pas finalement avant que Collas s'y intéresse il y a d'autres exemples qui sont des exemples dans lesquels là on était sur deux inventions de création lexicale et il y a d'autres éléments dans lesquels on redéfinit des mots alors je vous présente rapidement deux deux ouvrages qui sont donc les ouvrages que l'amo va consacrer au golf et au développement urbain dans le golf et donc le titre Almanac et Almanac Continued renvoie enfin est un titre assez ambivalent en fait littéralement Almanac veut dire en arabe le climat et par contre nous Almanac dans nos milieux occidentaux ça renvoie plutôt au mot qu'on en a tiré et qui est un calendrier et en désignant l'ouvrage par ce titre l'OMA fait une fusion entre deux définitions et ça renvoie à la fois aux questions climatiques qui sont très actuelles qui sont primordiales dans les logiques d'urbanisation du désert et à un calendrier programmatique d'organisation et de développement de la région donc là on a un substantif finalement très simple mais qui est chargé de deux manières un autre exemple de redéfinition extrêmement frappant du vocabulaire c'est le quatrième de couverture du catalogue de l'exposition Mutation qui a eu lieu à Bordeaux en 2000 et là on a vraiment une manière de travailler sur la signification d'un mot et d'établir des équivalences une sorte d'équation finalement entre deux termes donc c'est une manière de procéder qui interroge et qui permet souvent de penser au-delà du phénomène qu'on cherche à caractériser alors je vous explique un petit peu pourquoi monde égale ville c'est en fait basé sur les observations démographiques de l'augmentation continue des populations urbaines au détriment des populations rurales et au fait que selon un rapport de l'ONU c'est à peu près en 2000 que la plus grande partie plus de la moitié de la population mondiale vit en ville donc voilà à partir de ce constat là on s'interroge si le monde c'est pas juste la ville un autre aspect de ces redéfinitions là c'est c'est plus tellement donc on a vu invention redéfinition il y a une autre pratique qui est intéressante et que que Colas a beaucoup développé c'est la pratique monographique c'est comment en fait travailler de manière très précise sur un sujet et notamment sur une ville et comment en tirer des enseignements spécifiques liés donc à ce territoire comment forger des nouvelles clés de lecture qui puissent être à la fois analytiques et conceptuelles donc c'est ce que Colas fait avec Daily Runs New York c'est aussi ce qui est fait sur Berlin sur la Chipelle Vert c'est ce qu'on trouve dans SMLXL sur Singapour et sur la question de l'artificialité mais c'est aussi voilà il y a toujours une articulation entre un territoire et des problématiques qui se qu'on arrive à identifier qui lui sont spécifiques et Colas travaille beaucoup comme ça à définir finalement les phénomènes urbains qu'il rencontre dans des lieux précis et par exemple à Lagos c'était la question surtout de la manière dont les infrastructures supportaient la croissance assez incontrôlée du tissu urbain globalement toutes ces démarches de définition de définition elle vient étayer la pratique de l'agence en l'aidant en fournissant des principes qui vont être ou des notions qui vont être assez soigneusement définies et qui finalement engendrent ou enchaînent assez vite des concepts de projets je vais maintenant vous présenter des lexiques qui regroupent finalement toutes ces logiques de définition de livres et qui permettent d'enrichir une pratique architecturale à travers de l'analyse lexicale sémantique linguistique donc la définition d'un lexique c'est un recueil de mots d'une langue d'une science ou d'un domaine spécialisé de l'activité humaine réunis selon une nomenclature d'importance variable et présentés généralement par ordre alphabétique il fournit sur chaque mot un certain nombre d'informations relatives à son sens et à son emploi donc on va voir à travers la production à travers sept ouvrages de Colas des lexiques à paraître la première chose qu'on peut noter c'est que beaucoup d'ouvrages de l'OMA ont d'abord le format d'un véritable dictionnaire dans la page d'une nation si vous prenez smlxl vous avez à peu près le format d'un petit robert ou d'un raps qui fait 1340 pages et c'est le cas aussi pour mutations ou pour elements of architecture et donc je vais vous présenter chronologiquement comme ça plusieurs de ces lexiques qui émaillent les publications alors dans New York Delire le lexique il n'est pas vraiment explicite c'est à dire que il n'y a pas vraiment ces définitions qui apparaissent et pourtant en fait la lecture elle est rythmée par des mots très simples et des courts paragraphes qui lui apportent des définitions en fait c'est dans les intertitres dans le chapitrage de tout l'ouvrage qu'on arrive à se rendre compte je vous mets une deuxième page voilà on a crash on a facts on a test compétition dans chaque paragraphe ou groupe de paragraphes il y a un mot simple qui le précède et qui va résumer et incarner et donc en faisant la liste on trouve 206 mots 206 entrées et finalement c'est des mots qui retranscrivent extrêmement bien tous les thèmes majeurs qu'on doit trouver dans l'ouvrage la congestion l'efficacité le tapis le globe le programme ou encore l'innocence voilà donc on pourrait relire finalement l'ensemble de l'ouvrage par ses entrées thématiques ou par ses entrées sémantiques un deuxième un deuxième lexique il est assez explicite c'est une monographie japonaise qui va être publiée le magazine s'appelle Kenshiku Bunka c'est on est en 1995 et Loma va présenter son travail sous la forme d'un abécédaire l'abécédaire va présenter des projets des textes théoriques des commentaires et là on a un lexique très clair que vous avez sur la partie gauche qui commence à Asia et qui finit à Zapping en passant par Kunstal Jakarta qui est donc la ville dans laquelle Colas a grandi un temps urbanisme etc et vous avez dans ce lexique finalement une sorte de prétexte à donc élaborer 26 prises d'opposition dans lesquelles Colas définit clairement certaines questions certaines problématiques on trouve on trouve Bigness qui est explicité avant sa publication dans SMLXL on trouve des positionnements liés à l'identité d'une ville au détail et j'ai mis une illustration sur rien comment est-ce qu'un architecte ou un urbanisme doit penser rien le vide d'un territoire alors on va aborder maintenant on est donc toujours en 95 le finalement le dictionnaire ou le lexique le sûrement le plus connu de Coulas c'est le dictionnaire qui file dans la marge de SMLXL je ne sais pas si vous avez déjà consulté ce livre mais donc il présente l'ensemble des projets de l'agence classé par taille il alterne projet réalisé projet non réalisé on a vu des registres de textes aussi extrêmement différents et en marge sur la gauche de l'ouvrage file des listes de mots et des définitions qui sont des définitions assez surprenantes en fait il y a 1045 références qui qui sont des véritables définitions et en fait qui sont des extraits d'ouvrages de sciences humaines de citations de Maxime alors elles peuvent être parfois très sérieuses puisqu'on y retrouve des auteurs comme Roland Barthes Jacques Lacan Henri Bergson parfois elles sont strictement architecturales avec des définitions par Coulas lui-même ou par Madeleine Wieson il y a des citations de Charles Jencks de Théo van Duisburg aussi parfois c'est des citations artistiques Wim Wender Charles Baudelaire Nabokov et puis parfois c'est des choses complètement insignifiantes a priori assez iconoclastes ça peut être une citation de la réceptionniste de Loma qui répond au téléphone ça peut être Jodie Foster ou ça peut être une publicité qui est parue dans Cosmopolitan donc l'ensemble de de ce de ce lexique il court sur tout l'ouvrage il apparaît il disparaît on le retrouve et finalement c'est une forme de dictionnaire culturel qui qui dessine un paysage intellectuel dans lequel sont conçus les projets qui peuvent éclairer finalement la lecture qu'on a donc il y a une forme là si on regarde vraiment l'objet livre il y a une forme d'intertextualité assez subtile qui s'établit entre cette 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 grande armature alphabétique et la manière dont les projets sont développés vous avez la page les pages de fin qui explicite les références du dictionnaire c'est à dire que quand on consulte le dictionnaire on ne sait jamais d'où vient la citation c'est seulement à la fin de l'ouvrage c'est comme une devinette on ne sait pas qui l'a dit ça interroge énormément sur sur la manière dont on peut prendre cette définition on va revenir à un autre lexique un lexique qui lui est aussi très explicite et qui est très intéressant c'est celui du magazine Wired excusez-moi qui qui donc parle explicitement de de 30 nouveaux espaces pour le 21e siècle donc ici Loma a invité plusieurs écrivains chercheurs critiques artistes à décrire le monde tel qu'il le voit il en résulte 30 définitions de l'espace qui forment un début d'inventaire un fragment d'une image une carte encore pixelisée d'un monde émergent c'est comme ça que Colas le définit et donc vous avez sur le côté en haut la liste de ces espaces ce qui est extrêmement intéressant dans ce lexique c'est que 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 la que la que la mot va essayer de forger ou de ou de réinvestir un vocabulaire pour considérer des espaces qui sont assez inhabituellement investis par les architectes et pourtant qui sont les espaces d'aujourd'hui ça peut être l'espace des relations personnelles donc voilà on a une double page là qui présente relationship space et dumb space donc l'espace des relations personnelles l'espace des décharges l'espace des manifestations les espaces publicitaires voilà donc à chaque fois on est vraiment sur une caractérisation d'espace et on a toute la liste l'espace de la sécurité l'espace de la voix l'espace du golf l'espace du sexe l'espace de l'euro voilà on a vraiment une manière de à partir de finalement à partir de ce que la réalité du monde contemporain fournit comment est-ce qu'on peut articuler un nouveau vocabulaire pour définir ces espaces il nous reste trois publications à explorer on a la publication donc le livre le grand livre rouge qui s'appelle Great Leap Forward du Harvard Project on the city qui fait apparaître explicitement un glossaire c'est à dire qu'en fait les élèves de Colas à Harvard vont étudier plusieurs années de suite en master le delta de la rivière des Perles qui couvre Guangzhou Shenzhen et Hong Kong et à force d'étudier la spécificité du développement urbain dans ces aires les étudiants vont arriver à finalement à former 70 termes qui vont définir caractériser cette urbanisation et c'est très frappant c'est l'image que j'ai utilisée en couverture en diapo de présentation de la conférence c'est à dire que les mots utilisés vont être frappés d'un copyright donc il y a un travail de redéfinition spécifique du vocabulaire en fonction de ce que les étudiants et Colas ont trouvé sur place et en fonction des problématiques de l'ère du delta des Perles c'est quelque chose d'assez frappant c'est à dire que l'actualisation sémantique permet de changer la signification d'un mot et donc je vous ai pris juste le terme d'architecture et l'architecture c'est la somme des actions financières avec un copyright architecture copyright c'est la somme des actions financières matières premières profits statut juridique c'est seulement relié marginalement à l'art et aux sciences de la construction l'architecture copyright du delta de la rivière des Perles est produite sous une pression simultanée et sans précédent de la vitesse et de la quantité donc quand on va feuilleter les articles de tout cet ouvrage à chaque fois qu'on va retrouver un terme il va falloir qu'on soit un petit peu méfiant et qu'on aille chercher qu'est-ce qui signifie vraiment parce qu'on a une redéfinition extrêmement précise et problématisée on ne parle pas de l'architecture du delta de la rivière des Perles de la même manière qu'on parle de l'architecture tous les jours dans l'ouvrage qui s'appelle Project Japan et donc qui est consacré par Colas et par le curateur d'exposition Hans Ulrich-Obrist au mouvement métaboliste japonais qui est paru en 2011 on trouve aussi une forme de lexique qui propose une forme augmentée de lecture une forme enrichie de lecture dans les interviews je ne sais pas si ça sort bien on voit des mots des noms de lieux des noms de personnes qui sont marqués en couleur en rose légèrement avec une légère graisse et ces mots sont définis dans la marge et finalement on a une manière de contextualiser d'approfondir de clarifier des intervenants des concepts voilà donc par exemple sur cette page on a Privilege qui est qui est qui est qui est qui est défini on a Research et dans la page suivante on a des des petites mentions biographiques sur Hidetokishida tout ça donc on a une manière de voilà de cerner des mots qui peuvent être des mots finalement utilisés au cours des interviews de manière assez assez simple mais de de préciser finalement leur signification et d'enrichir la lecture à travers ça le le dernier lexique ou le dernier dictionnaire il est assez 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 frappant assez évident c'est l'entier l'entier catalogue de la de la de la de la biennale de Venise 2014 qui s'est achevé l'année dernière Elements of Architecture et et qui constitue un dictionnaire assez inédit assez impensable même parce que c'est un dictionnaire de 2336 pages pour 15 entrées donc c'est c'est quand même assez assez fou la somme de de connaissances qui peuvent être la prétention quasiment encyclopédique de 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 définir ces 15 entrées chacun par un livret et le livret va va présenter l'histoire les dimensions les principes constructifs et théoriques de chacun des dispositifs qui peuvent être donc vous avez vraiment une lecture élémentaire le plancher le mur le plafond le toit la porte qu'est-ce qu'on a la fenêtre le balcon la cheminée les toilettes l'escalator la rampe l'ascenseur voilà on a comme ça 15 dispositifs architecturaux qui sont très précisément décrits et chaque livre peut être consulté individuellement mais l'unité du dictionnaire de son de sa conception éditoriale elle est notamment marquée par une numérotation filante entre tous les livrets voilà donc on a on a fait le tour des lexiques et pour conclure j'aimerais j'espère que cette intervention vous aura familiarisé bien avec le travail de l'OMA je ne sais pas si vous avez déjà pu le lire ou consulter en tout cas j'espère que ça vous donnera envie de regarder attentivement leur production et à ce propos je vais demander à la bibliothèque d'organiser une table qui regroupera justement par rapport à l'éclatement dont je vous ai parlé qui regroupera les ouvrages dont je me suis servi pour cette conférence et je voudrais aussi revenir sur les perspectives que cette pratique voilà cette pratique linguistique sémantique et que globalement la pratique de l'écriture peut ouvrir dans le cadre de vos études donc je pense que vous aurez bien compris que les dictionnaires de l'OMA ne visent pas vraiment à l'exhaustivité et que finalement ce qui compte moins la constitution d'un savoir encyclopédique ou objectif n'est pas la première des 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 priorités de Colas il me semble que les lexiques et les dictionnaires sont bien plus intéressants dans la mesure où ils témoignent de lectures singulières problématisées de faits urbains ces lexiques offrent des interprétations de situations urbaines et donc de définitions qui peuvent être partisanes et polémiques mais cette pratique laisse entrevoir comment le fait de nommer de désigner une réalité peut contribuer déjà à la transformer globalement c'est des choses qui me semblent extrêmement importantes de développer en école d'architecture pourquoi ? parce qu'il y a une forme d'équivalence ou de symétrie finalement entre la manière dont on peut décrire une situation ou des phénomènes et à rebours ou symétriquement les enjeux d'énonciation de concepts architecturaux urbains la manière dont vous pouvez formuler des qualités spatiales ou des stratégies organisationnelles donc il me semble qu'il faut vraiment considérer l'écriture comme une ressource très importante dans la représentation des territoires contemporains voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements